Musique Bienvenue, bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décontique l'actualité People d'ici et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans la troisième édition, la troisième saison de votre émission Far Far. Recevez votre âme serviteur que je suis, Serge de Falier, la légende. Alors aujourd'hui, je suis encore en compagnie de la charmante et la célébrissime Youmi. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va ? Oui, je vais très très bien. Super top ta robe avec un petit design un peu africain. Je te dis, j'aime mettre l'Afrique à l'honneur, on est fier d'où l'on vient. Ben oui, c'est important. Il est mieux de faire l'apologie de sa culture. Très important. Très important. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée des Thaïs. On va dire qu'elle fait partie du milieu mandingue, mais auparavant, elle était d'abord dans un ancien milieu. Elle aura le temps de nous expliquer tout cela parce qu'il s'est fait une transition. Elle a par moments des envolées actes à la coude. Pourtant, elle excelle dans le milieu mandingue. Dames et messieurs, nous allons recevoir aujourd'hui dans notre fafa, la célébrissime, la belle, la charmante, Lily Jerry. Bonjour. Oui, bonjour, c'est sérieux. Comment allez-vous ? Super bien dans le nom du tout. Ça va bien, Lily ? Ça va pas la chance. Toujours avissante, sandide. C'est un monsieur qui a de la chance, en fait. Oui, bouquine, tout ça. C'est super top, c'est super top. La première question qui me vient déjà à l'esprit, c'est d'où vous êtes venue cette envie de rentrer dans le showbiz, la musique et tout ça ? D'où vient cette inspiration ? Comment vous avez commencé ? J'ai envie de vous dire que c'est inné. D'accord. Parce que je me suis vue déjà dans un monde musical avec ma mère. Ok, d'accord. Parce que ma mère, elle exerçait déjà dans la musique. Et qu'est-ce qu'elle faisait précisément ? Elle chantait. Elle a même sorti un album. Un album ? En son temps. En son temps, c'était quoi son nom ? Sali Jelly. Ah, d'accord. Sali Jelly, le temps de... Santa. Ouais, les Santa. Les Santa, Amakuri. Amakuri. Ah, d'accord. Donc déjà, tout petite, vous avez déjà la fibre musicale, vu que vous êtes déjà entourée de votre maman. Oui, et puis je suis issue d'une famille de griots. D'accord. Donc elle n'a pas volé. Ben oui, ben oui. Mais comment ça se fait qu'issue de là ? À un moment, on a retrouvé Lily Jelly dans ce qu'on appellerait un concours d'Atala. Oui. Au fait, à la base, comme je le disais tantôt, c'est la musique mondaine que je faisais avec ma mère. Et vu que je n'aime pas tout ce qu'ils aiment l'automne, j'ai commencé à exercer un peu le couper des calés. Un peu le couper des calés, vu que c'est la tendance à la pire. Voilà. Et puis j'avais pour amis, vraiment tout ce qu'ils étaient, tous ceux qui étaient déjà dans ce domaine-là. Dans ce système. Voilà. Donc voilà comment, quand je faisais mes cérémonies mondaines, j'introduisais toujours le couper des calés dans mes chansons mondaines. Donc, chose qui impressionnait les gens. Ok. Et donc, pourquoi ? Comment ils arrivent à faire ça ? Et puis bon, c'est quoi ça, la mémé ? C'est quoi ? Parce que c'était un mélange qui... Voilà, c'était un mélange qui était de la mémé. C'était de la mémé, de la mémé. Voilà, aux gens. Surtout que c'était dans un milieu mondenga. D'accord. Donc, les femmes là disaient, mais c'est la mémé fait quoi même ? Oui. Au départ, c'était comme ça. Ben, j'imagine, j'imagine. Alors, comment vous trouvez à faire un concours à Talakou et tout ça ? Donc, voilà, c'est... Par la suite de ça, une fois, j'étais là, j'ai une grande soeur qui m'a appelée. Elle dit, toi, Lily, à chaque fois dans des mariages, c'est toi, tu chantes et les trucs. Donc, du coup, la RTI a lancé un concours de DJ Mix à Talakou. Au lieu de nous emmerder ici, là, va t'inscrire et puis tu vas passer le concours. Là, on voit ce que tu peux faire. Voilà comment j'avais pour Ami Chaboté, mon binôme, avec l'accord de Essis, l'ancien président de DJ Akumassi. Voilà, Essis et puis Ahmed de l'Amour, en son temps, qui était mon manager. Voilà, les deux se sont associés et puis j'ai vu Chaboté, qu'on a pris pour faire mon binôme. Donc, ensemble, puisque Chaboté était pour le protéger de Essis, et moi, j'étais, comment dirais-je, l'artiste d'Amed de l'Amour. Donc, ensemble, ceux-là se sont mis ensemble et puis ils nous ont... Ils ont crié en liant. Nous sommes allés au concours pour pouvoir remporter ce concours-là. D'accord. D'accord. Chaboté que chaboté. Alors, Lily, suite à la réussite de ce jeu concours télévisé, comment ceux qui avaient pour vous une destinée de griottes, vu que vous venez d'une lignée de griottes, comment ils ont perçu ça ? Ils étaient tantôt fiers et puis ceux qui ne m'avaient jamais vu faire ce mixage-là étaient plus impressionnés. Et ceux qui avaient froid en moi m'ont dit, bon, vraiment, là, tu as dépassé notre entendement et là, on espère que tu vas aller encore plus loin. D'accord. Mais maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Vous, vous auto-proclamez la messie de la musique mondaine. Pourquoi ? Tout d'abord, je vous informe que je ne m'auto-proclame pas la messie de la musique mondaine. Mais qui l'a fait alors ? Oui, bien sûr, ce sont les fans qui me font appeler comme ça parce que certainement, ils voient en moi une personne différente de tous les artistes mondaines. Sans exception. Sans exception ? Oui. En comment ? Oui, parce que je fais ce que mon style, ce mélange que je fais, personne d'entre elles ne le font. On va dire que vous surfez sur la tendance aussi. Pardon ? Par rapport à la tendance coupée et décalée qui est arrivée. Oui, bien sûr. Vous avez essayé de mixer votre style par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas tout ce qui est monotone. Donc, Lily Jelly... Non, elles font ce qui est monotone. Bon, elles font ce que tout le monde fait. Il y a ce genre musical qui est la musique mondaine. Donc, tout le monde fait ça dans la droiture, en fait. Et Lily Jelly essaie de créer un genre typique à elle, qui est le coupé décalé mondaine. Donc, un style particulier à moi que je veux créer. Est-ce que vous êtes la première à le faire ? Bon, je pense que je suis la première. Parce qu'il y a eu Petit Papou, tu te souviens, avec son coupé décalé mondaine, bien, on a tous dansé là-dessus. Vous, vous dites que vous êtes la première à le faire. C'est quand même un peu prétentieux. Non, j'arrive. J'arrive. Ce n'est pas de la prétention. Petit Papou, il a fait un... Il a fait un, comment on appelle ça ? Un featuring avec un autre chanteur coupé décalé. Alors qu'en mon seul, je développe ces deux styles-là. Donc, Petit Papou, lui, il a chanté la musique mondaine, donc il a pris un DJ pour venir faire le coupé décalé là-dessus. Mais moi, Lily Jelly, je te fais le coupé décalé, je te fais la musique mondaine. D'accord. Pourquoi tu n'es pas assis dans le coupé décalé aujourd'hui, peut-être à l'époque, pour te comparer peut-être au Vital, à l'époque où il y avait Claire Bailly, tout ça. Pourquoi tu n'es pas sorti directement comme Hugo du coupé décalé ? Je suis un leader, je suis un leader. Je suis une créatrice. D'accord. J'emmène les gens à découvrir d'autres facettes de la musique. Ok, donc tu crées un univers. Donc, je crée un univers, merci. Ok. Mais en tant que créatrice de l'univers, bizarrement, moi, je n'ai pas encore vu la messie du coupé décalé mondaine, remporté un prix au prix mûle. Pourquoi ? Bon, ben, ça, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Il y a une guerre, un toile au moulin, je ne sais pas. Non, pourquoi s'il y avait une guerre, il n'allait pas ? Parce que le messie, lui, il n'a jamais tapé pour toi. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Moi, je ne me suis pas autoproclamée la messie de la musique mondaine. Ce sont mes, comment dirais-je, mes fans qui me font appeler la messie de la musique mondaine. Et ça, j'en suis fière. Je veux aller de trophée en trophée. Je veux aller de succès en succès. Et ça, ça vient. Donc, si Mollard m'a mis un, comment on appelle ça ? Comment ils appellent ça ? Ils m'ont nominé. Voilà, ils m'ont nominé. Si d'abord, Mollard m'a nominé, je leur dis merci pour ça. C'est son activité. Pour lui, il veut glorifier, il veut grandir la culture ivoirienne. Donc, je lui dis merci. Le fait de pouvoir me nominer, c'est déjà bon pour moi. Mais tu as nominé dans quelle catégorie ? Parce que normalement... Il m'a nominé dans la catégorie de la musique tradi moderne. Voilà, tradi moderne. C'est à là que je veux en venir. Mais est-ce que toi, ton style, ce n'est pas du tradi moderne ? On dira, c'est de la musique mandingue. Ou alors, souvent, c'est de la musique mandingue mélangée ou coupée décalée. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas où on est situé ? Non, pourquoi ? Parce qu'avec tout ce content-là, on ne sait pas trop où on peut mettre. Déjà, quand vous dites... Arrêtez, vous allez vous contredirez vous-même. Oui, oui, vous allez vous contredire. Parce que quand vous dites déjà que ce que je fais, ce n'est pas... La musique mandingue, ce n'est pas la musique traditionnelle. Et ce que je fais, ce n'est pas... C'est le couper-décaler. Ça voudra dire que quoi ? Moula, déjà, ne devrait pas mettre les gens de la musique mandingue dans le tradi moderne. Non, la musique mandingue fait partie de la musique tradi moderne. Mais la musique mandingue décalée, ça ne fait pas partie de la chose. Moi, je ne parle pas de la musique mandingue en profondeur. Je parle de vous, votre style. Parce que vous êtes dans deux styles différents. Donc, si on vous nomine dans la musique mandingue tradi moderne, dans la musique tradi moderne, pendant que vous avez un style mandingue mélangé coupé-décalé, je me dis, peut-être que c'est parce qu'on ne sait pas où vous catégorisez véritablement pour ça. Parce que si, ou même peut-être sur le couper-décalé, même carrément. Non, mais je pouvais aller et dans le couper-décalé, et dans la musique moderne. Ah, ben, c'est ça, oui. Voilà, c'est de ça. Non, pourquoi ? Parce que, je vous explique. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des artistes qui ont les nominés dans plusieurs catégories. Bien sûr. N'est-ce pas ? Ça voudra dire que je pouvais être dans la musique mandingue, ou bien même dans la musique coupé-décalé. Et encore, voici peut-être que mon cas a dû causer des problèmes à l'organisation. C'est parce que, quelque part, je suis très, très performante, et je suis unique en mon genre. On ne peut pas me mettre mon seul dans une catégorie, dans un régime. Je ferai le concours avec qui ? Je ferai le concours avec qui ? Donc, il faudra me mettre quelque part. Donc, si ce quelque part, là, ils ont choisi la musique tradi moderne, elle n'est pas malvenue parce que la musique que je fais, on retrouve, comment on appelle ça ? Le tradi moderne là-dedans. Donc, on pouvait aussi me mettre dans le coupé-décalé. J'allais pouvoir, comment on appelle ça ? On suive les deux branches, bien sûr. Mais pourtant, donc, pour toi, si je comprends bien, c'est-à-dire, du fait que tu as été nominé, c'est déjà avoir tout gagné pour toi, même si tu n'as pas remporté un prix. Bon, d'abord, le fait, quand tu vas à un concours, ou bien quand on te nomine dans un concours déjà, dans ta tête, tu veux aller au sommet. C'est pas pour qu'on dise, on t'a nominé et puis c'est tout. Mais déjà, le fait de me nominer, c'est déjà bon, parce que ça montre que j'ai une place dans la société. Ça voudra simplement dire que le travail que je fais, ça a un mérite. Voilà comment on me choisit peut-être parmi tant d'autres pour dire que tu es nominé. Donc, pour cela, je dis merci à Mouna. Après, est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait pour emporter le prix ? Tu as fourni les efforts qu'il fallait ? Oui, oui, j'ai fait, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, qu'est-ce qui n'a pas joué en ta faveur ? Bon, tu sais, il y a certains détails quand même que je ne veux pas vraiment détailler parce que… Non, si, je ne compte même plus en parler parce que pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, ça n'en vaut pas la peine parce qu'on vise autre chose plus grand et plus… Comment on appelle ça ? Majestueux. Tu es déçu de quelque chose suite à ça ? Bon, je ne veux pas en parler, franchement. Alors, mais pourquoi tu ne veux pas en parler ? Parce que dans ta catégorie, celui qui a remporté, c'est Aziz Caracel. Bon, normalement, même un féticheur, même si c'est quoi ? C'est ce que je ne comprends pas. C'est un bon problème. Alors, dans la catégorie tradimodé, c'est le féticheur Aziz Caracel qui a remporté. Vous n'avez pas plus de médicaments que lui ou bien vous n'avez pas plus de puissance que lui ? C'est dans quoi vous voulez me mettre ? Toi-même, tu dis qu'Azizé 47 c'est un féticheur, mais il fait quoi d'un privilé ? Mais de toi à moi, qui a mis Azizé 47 dans cette catégorie ? Il faut demander, il faut poser la question à Mola Reouma, il saurait te répondre. Parce que moi, Lily Jelly, je ne prends pas sa boue à faire une affaire d'État. Parce que pour moi, c'est une futilité. Je ne veux plus, je ne vois plus, plus loin que le bout de mon nez. Ah, je veux pas. Lily, j'ai compris, mais après, on dirait que tu n'as pas dit de l'ençon. Non, 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 moi j'ai mon dieu, j'ai mon dieu qui est là, personne ne peut me lancer ça. Aziz 47 c'est un grand frère, on communique bien, mais si c'est pour un congou pour aller au-delà, si il doit me battre corps et âme pour arriver là où il faut, si c'est un congou normal, je le ferai. Attends, Oumé, vous intimide. Non, vous aussi. Non, c'est même pas une question à poser. T'as tu chantes mieux qu'Azizé 47 ? C'est pas une question à poser, papa. Bon, bon, si tu chantes mieux que lui. C'est pas une question à poser. Non, tu chantes mieux que lui. Comment il a fait pour gagner ? Ou bien, vous avez fait une négociation en offre, j'ai été aidée spirituellement pour la mesure que tu as avancé, mais laisse-moi égrer ça, ma petite. Moi, je ne fais pas partie. Mais il a dit que lui, j'ai la carrière de beaucoup d'articiens. Non, je n'en fais pas partie. Donc, pourquoi tu l'as laissé passer ? Je n'en fais pas partie. Non, mais pourquoi tu l'as laissé passer ? Je n'en fais pas partie. Peut-être que le premier a d'autres, a d'autres, comment on appelle ça, caractères. Comment il a passé le mot-là, c'est-ce que j'ai oublié ? Moi, peut-être, sinon, moi, je... Peut-être que le... Peut-être que... Comment on appelle ça ? Le premier... Mola, dis-moi maintenant. Ou bien Aziz 47, il faut nous dire la vérité. Mais moi, je ne comprends rien. Alors, Lily, on te voit beaucoup dans les cérémonies mandingues. En tout cas, on te voit beaucoup. Ok. Bon, on te voit beaucoup, il y a des travailleurs qui viennent de toi. Il y a quoi ? Monsieur ne s'occupe pas bien de toi. Pourquoi ça n'a rien à voir ? Non, mais tu as... Je fais tellement bien... Tu as dit que dans la musique mandingue, même les petits débutants, encore, tu viens raser leurs petits mouvements. Je fais tellement bien... Tous les jets de travail, ça va sur toi. Ou bien c'est qu'elle a besoin, ça ne s'occupe pas. Pourquoi ? Ça n'a rien à voir. Si pour que... Même si tu gagnes des milliards, d'ailleurs, que ton mari ne s'occupe pas bien de toi, si tu veux faire make-up 100 000, ça ne va pas passer. Ça, on appelle ça le gourmet qui est dans le corps, qui est dans l'âme, qui est dans l'esprit. Donc, c'est pour te dire que ce côté-là, ce n'est pas une question à poser, même foulessi. Non, mais moi, il va savoir. Je suis pour te dire que mon mari ne s'occupe pas de moi, là. Il le fait tellement bien que... Bon, c'est l'apothéose. Donc... Mais Lili, dis-moi, parlons du fait, parlons de ton mari, du côté maï. Aujourd'hui, on est dans le show. Arrêtez, toi. On est dans le show. Tu sais que le show-biz est rempli de beaucoup de choses. Oui. Je le sais, tu le sais, nous le savons. On sait. Est-ce que dans le show-biz, il t'est déjà arrivé une fois d'avoir une proposition indécente où quelqu'un t'a dit, Lili, moi, je vais te donner des millions pour coucher à toi. Oui. Tu t'es déjà arrivé ? Oui, depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que j'en ai refusé jusqu'à aujourd'hui. OK. Peut-être que si j'avais accepté, ma carrière n'allait pas peut-être être à ce niveau-là. Mais ça allait aussi s'arrêter plus tôt. OK. Pourquoi ils allaient voler ton âme, quoi ? Non, non, non. Parce que c'est un jeu auquel quand tu cèdes, après, quand on finit de t'utiliser, ce qu'on recherche, là, merci. Ce qu'on recherche, là, on a déjà eu. Leçons carrière musicales, tout et tout. Toi-même, tu es dans l'allée. Tu es une jeune fille, tu es dans l'allée. Une jeune fille, voilà, normale. Voilà, normale, tu es dans l'allée. Le gars, il commence à te draguer. Super malheur pour toi, tu as cédé. Et puis, dans le temps, on n'a pas la tête posée. Vous êtes dans les vibes. Et puis... On est jeune. On est jeune, voilà. Et puis, tu te donnes à une tierce personne. Si le gars, dans sa tête, là, c'est pas pour faire du sourire. Toi, il finit, il s'en va. Mais c'est toi qui es déjà un footballeur, un ministre, un gouverneur, je ne sais pas. Non, je ne vais pas dire que ça m'est déjà arrivé. Je prends un... Non, ceux qui t'ont dragué, qui t'ont fait les propositions indécentes, là, c'est peut-être, quoi, les footballeurs, un homme de showbiz, un producteur, je ne sais pas. Mais je te dis plusieurs, donc, du coup... Dans tous ceux-là ? Oui, on peut en retrouver des dents. C'est un bon truc aussi. Quand tu dis Javet, donc, et maintenant, c'est comme moi. Non, c'est du là. Non, c'est là. Mais bon, maintenant, il y a la sécurité qui est renforcée, quoi. La sécurité qui est renforcée. Donc, ça est là, mais... C'est pour ça que tu as couru pour aller vite te marier, pour ne plus qu'il t'embête. C'est sécurisé. Non, mais déjà, nous, à ce niveau-là, je pense qu'il y a l'éducation qui est là. Puisque, oui, il y a l'éducation qu'elle a. Moi, par exemple, j'ai vu toutes mes grandes-sœurs, aucune... Elles toutes se sont mariées avant de quitter la cour familiale, et même très jeunes. D'accord. Donc, on dit souvent que ce que l'aîné fait là, les autres enfants, ceux qui sont derrière, suivent ça. Donc, déjà, nous, l'éducation des salles a fait que... Tant même que tu avais ta grande-sœur se marier, tu as cette envie, là. Et puis, ensuite, de suite, vous partez. Mais bon, est-ce que les grandes-sœurs aussi les traînaient dans la nuit pour aller faire la cour dans ma quille ? Ça, ils pensent pas ? Non, non, non. Non, non, non. Ça, c'est pas... Ça, c'est au niveau, maintenant, du métier que chacun d'entre nous aurait choisi. Mais pourquoi, aujourd'hui, il est difficile pour toi de faire un choix entre le coupé décalé, la musique mondaine ? Pourtant, tes fans te préfèrent plus dans le coupé décalé. Lily, elle s'explique, je comprends pas. Non, c'est pas ce que je dis, c'est ce que tes fans disent. Parce qu'ils voudraient, aujourd'hui, que tu fasses un choix. Où est-ce que t'as reçu mes fans qui t'ont dit qu'ils préfèrent que Lily ? Tu sais qu'on doit recevoir quelqu'un, là. Ils ont des questions qu'ils nous envoient. Donc, c'est les questions que je pose. Voilà, je suis la voix de son voix. D'accord. Donc, je pense que, ici, certainement, tu n'as pas vraiment lu tout ce qu'il fallait lire. Ah bon ? Oui, oui, parce que, nous, on ne fait rien au hasard. Aujourd'hui, tu fais la musique, c'est ton métier que tu as choisi, tu l'aimes, tu l'adores. Mais quand tu le fais, parfois, tu ne fais même pas ce qui te plaît, mais tu fais ce qui te plaît au mélomane. Voyez un peu ? Donc, nous, avant de sortir quoi que ce soit, comme mon EP qui va sortir, par exemple, il y a tous les styles dedans. Tu vois un peu. Moi, mes enfants. Voilà. Mes gens. Donc, les Lili Jelich, il y a un EP qui va se demander. Mais pourquoi pas ? Les Lili Jelich n'est pas prêt. Qu'est-ce que tu te racontes aujourd'hui ? Mais pourquoi pas ? Non, mais, moi, j'ai tout le monde sur l'EP qui va se demander. Pour sortir un tube, on fait un sondage. On demande aux fans, vous voulez que les Lili Jelich chantent quoi ? Couper, décaler ou manding. Et quand on trouve 50%, on voit que 50%, si tu as eu la chance de faire un EP, là, tu fais un mixage, un brassage pour vous servir toutes ces personnes. Merci. Dans le cas contraire, si c'est un seul single que tu fais sorti, soit maintenant, tu fais un choix, même toi-même, puisque tu sais que tes fans sont 50%. Donc, si aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tu dis que tu écoutes tes fans, ce que tes fans te disent de faire, ce que tu fais. Bon, tes fans vont te dire aujourd'hui, bon, Lili, nous, on ne veut plus te voir dans la musique mandingue, va dans le coupé décaler, fais un featuring et bébé son os des mains. Tu fais ou tu ne fais pas ? Aujourd'hui, la musique a plusieurs volets. L'ivoirien aime s'amuser. L'ivoirien aime beaucoup tout ce qui est, si je dois dire, divertissement. Donc, si ça demande que j'associe un peu plus d'amusement qu'il y a bébé sans os que les gens aiment, qui veulent que je fasse un truc avec bébé sans os, je le ferai. Donc, toi, tu vois bébé sans os plus en amusement qu'en artiste, alors ? Pourquoi ? Si ce qu'il fait, ça rentre dans le cadre artistique, c'est un artiste, mais plus que dans le plan de, comme on dit, quand on parle d'un artiste, il y a plusieurs volets. Il y a un artiste comédien, il y a des artistes chanteurs, il y a des artistes danseurs, il y a des artistes... Marie, tu le mets dans quel volet ? Bon, je ne sais pas, moi-même, je ne le suis pas trop, il ne faut pas que je vous mentisse. Pourquoi ? C'est parce qu'elle a dit son nom, qu'on te dit, il faut que tu fais un truc avec bébé sans os. Mais il y a les gars qui courent eux, ça tu ne le suis pas comme ça. Tu vois que les gens courent eux, non ? Les gens courent eux, non ? Attends, tu ne peux pas courir lui. Non, si mon travail me demande ça, moi j'ai dit, il fait tout ce qui est la perfection, si ça demande ça, il y a un courrier lui. D'accord. Attends, 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 lui dit, tant que tu peux courir, bébé sans os de moi. Ah si, ça demande qu'il y a un volet. Voler même. Tu as le talon, tout ça, aïe. Il serait comme un fusée dans l'air. Le cas-là, il y a un courrier toi. Parce que lui-même, il va s'arrêter puis il va dire non, viens-même, c'est bon. D'accord. Lili, pourquoi, moi j'ai une question. Tu as un problème avec tes confrères de la musique mandingue ? Non. Pourquoi tu n'as jamais fait un feat avec, par exemple, Majene ou Afuki Ita ? Mais tu as toujours, au fait, j'ai l'impression que le coupé de calé, là. C'est ton péché mignon, mais tu te forces le côté, là-bas, je ne comprends pas. Non, tu sais, je dis quoi tout à l'heure ? Je dis, je n'aime pas tout ce qui est monotone. Je viens, m'associer avec mes frères qui font la même musique que moi, ça apporte quel changement à ce que je veux que les gens découvrent ? Pour moi, c'est de rester dans le même registre. Tu vois, ça peut arriver, ça va arriver. On a déjà fait un truc ensemble, on a fait, dans le temps avec, il y avait un concours, les clashs musicals. Oui, clashs musicals. Voilà. Donc, nous, les artistes, on dit qu'on s'est associés pour donner un truc. Mais si ce n'est pas ça, vous regroupez pas ? Bon, c'est ce que je dis, ce n'est pas encore dans mon projet, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne t'ont pas encore donné quelque chose de convaincant au point d'aller faire un feat ? Mais pourquoi aller faire un feat, eux, là, cette rabaissée ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Du moment où nous deux, nous tous, nous faisons le même genre musical, aller se mettre ensemble, faire un même truc ensemble, je veux dire, je me dis, c'est un choix, c'est un truc, c'est ma vision personnelle. Je me dis que c'est les mêmes trucs qu'on va servir. OK. Alors que, par exemple, fais un truc avec, si tu veux, Obama, c'est quelque chose qui change. Fais un truc avec un Zouglouman, c'est quelque chose qui change. Et c'est ce genre de choses que j'aime. Voilà pourquoi je suis scochée à mon coupé, décalé mon dingue. Mais tu n'as pas, tu ne penses pas qu'ils vont te vouloir pour ça un peu ? Mais dans tous les cas, on en veut, tout le monde est dans tous les domaines. Donc, je ne peux pas refuser de travailler parce qu'un collègue va m'en vouloir. Il ne m'en veut qu'on n'ait rien. Alors, Lili, aujourd'hui, en réalité et en vérité, quels sont tes rapports avec tes autres collègues de la musique mon dingue ? Franchement, les rapports sont bons. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de, comment on appelle ça, projet d'une collaboration musicale. OK. Sinon, j'organise des spectacles mondingues, des spectacles, l'art de la nuit mondingue, par exemple, pour faire promouvoir la musique mon dingue. OK. Donc, je donne de l'espace à la nouvelle, à la jeune génération, de s'exprimer, de s'exprimer sur les scènes. Et en plus, je prends les aînés, les grandes sœurs-là, pour être comme des marraines, pour dire que la musique mon dingue ne doit pas mourir. On doit chercher, comment on appelle ça, nos successeurs, déjà. Ou bien, on doit chercher des personnes qui vont mieux faire cette musique-là, pour que cette musique-là aille au-delà des frontières. Alors, quand on parle de musique mondingue aujourd'hui, on ne peut ne pas citer Mayamba et Bigidi. Par exemple, ils sont en clash constamment. Oudou, on voit dans Côte d'Ivoire, il y a des artistes mondingues qui prennent des positions dans ce clash. Et toi, aujourd'hui, quelle est ta position dans ce clash ? Ok, ma position, je n'ai pas de position. Tu n'as pas de position ? Je suis très neutre. Tu es neutre ? Parce que... Tu ne choisis pas le camp de Mariam ou le camp de Bigidi ? Non, pourquoi ? Pourquoi je choisirais... Parce qu'il y a des collègues à toi qui ont choisi leur camp dans cette histoire. Bon, ça dépend de ce que chacun vise, ce que chacun recherche. Parce qu'il y a des gens qui se disent que sans un clash, ils ne peuvent pas être vus. Ok. Sans un clash, ils ne peuvent pas... Exister. Exister. Sans un clash, ils ne peuvent pas vendre. Sans un clash, on ne peut pas se rappeler d'eux. Ok. Entre-temps, moi, je ne vise pas ça. Et j'ai ma... J'ai ma manière à moi de voir... D'abord, les histoires même, ce n'est pas mon truc. Donc déjà, c'est... Dans ce genre de clash, c'est-à-dire que tu ne rentres pas dedans. Oui, je trouve ça. Je trouve ça trop bas. Mais est-ce que c'est très facile aujourd'hui pour toi en tant qu'artiste d'avoir, par exemple, dans son staff, son mari ? Bon. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le mari de surveiller sa femme ? Non, non, non. Ah oui ? Non, non, non. Pour le mari ou bien pour moi ? Non, pour le mari. Pour le mari de surveiller sa femme. D'être dans le staff, par exemple, Manadira, de sa femme qui est artiste. Le mari, quand il est à l'intérieur du staff, Manadira, de sa femme qui est artiste. Est-ce que ce n'est pas pour lui un moyen de surveiller sa femme ? Parce qu'on sait qu'il est dans le milieu de showbiz. Bon, si tel est le cas, selon moi, si tel est le cas, c'est... Je ne connais pas sa mentalité sur ce plan-là. D'accord. Mais pour moi, si tel est le cas, ce n'est pas mauvais. Parce que déjà, quand vous êtes marié, il y a la conscience qui est là. D'accord. Ça, c'est un. Donc, toi, déjà, en tant qu'une femme mariée, il y a certaines choses auxquelles tu ne vas pas te donner. Ok. À ça, ça, c'est un de deux. L'homme, il peut t'aimer au point de vouloir te surveiller. Mais peut-être qu'il va le faire avec la malière. D'accord. Si c'est ce qui peut-être va le pousser à venir te surveiller. Mais toi, étant donné que tu t'es dit que tu ne te reproches rien, ça passe. Et là, si ça peut aussi apporter la tranquillité dans ton couple. Et la sérénité. Et la sérénité dans ton couple. Pourquoi pas ? Et que le travail pour lequel il s'approche de toi, ça ne dit pas que pour te surveiller, mais si le travail dont il doit faire est amené à bien, je pense que c'est le bon fondement de vous tous. Mais à la fin, ça ne va pas devenir un peu étouffant pour toi. Au début, ça peut pouvoir te plaire de sentir que ton mari est auprès de toi, il te surveille. Bon, c'est vrai. Écoute, l'argent aussi va dire que c'est l'homme qui garde l'argent. Ça aussi. Non, ça, je suis désolé. Ça, c'est mon business. Ah oui ? Oui. Là, tu as dit que c'est pour le temps qu'on travaille ensemble. Chacun connaît. C'est défini. Voilà, c'est défini. Tout est défini. Après, il peut te dédiquer dans ma chérie. On ne mélange pas le travail et l'amour. Pardon ? On ne mélange pas le travail et l'amour. D'accord. Tu vas en spectacle avec lui. Une grande autorité veut avoir un dîner tête-à-tête avec toi. Voilà, tu places cette personne, il veut un dîner tête-à-tête avec toi. Il veut te voir toi seul, pas ton manager, qui est supposé être ton mari. Tu fais quoi ? Je dis à mon mari, il y a une tierce personne qui veut me rencontrer personnellement. Oui. Et il me dit, vas-y. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et puis, il a donné le jet. Aïe. Et puis, le mari, il a pris le jet. Attends, est-ce que le jet, là, c'est jet de quoi ? Ah, oh. C'est déjà des renards ? Non, non, non. Non, c'est que je ne t'ai pas compris. Ah, si. C'est que je ne t'ai pas compris. Non, si. Non, non, non. Tu as dit, tu plais à la personne. Tu plais à cette autorité. Ah, non, non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le côté plaire. Et puis, même le côté plaire. Parce que, déjà, tout ce qu'on fait, tu peux plaire à une personne en tant qu'artiste. C'est normal. Voilà, donc, c'est comme ça que j'ai compris, en fait. D'accord. Parce que le manque de confiance, c'est quand vous avez confiance, l'un envers l'autre, l'un envers l'autre, on ne sent même pas qu'on ne t'aime pas. Mais ce n'est pas pato sur le mari. Et j'ai dit, dans le rendez-vous, le mari va dire, ok, va comme c'est l'autorité, ne fuis pas son égo, va. Bon, toi, tu t'en vas. C'est vrai qu'il y a déjà qui a sauté. Mais un bisou peut passer sur le côté. Non, 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 ça ne peut pas passer sur le côté. Ça peut. En tout cas, moi, je n'ai jamais occasionné ça. Je n'ai jamais autorisé ça. Donc, toi, tu apprends l'agent du récap de nos gars. À la base, quand quelqu'un... D'abord, même là, si cette autorité-là dont vous êtes en train de parler, s'il commence à me parler et que je vois que ça va, ses intérêts, ses imaginations, va vers là où je pense. Dans ce sens-là, je t'en conjure que je n'occasionne pas cette rencontre. Même si c'est celui qui doit sponsoriser ton grand concert et tout. Je t'ai dit que si c'était ça, là, depuis, là, il t'a devenu autre chose. Et puis, ça laisse arrêter plus tôt. Parce que je n'ai jamais cédé à ça. Je le parle haut et fort face à cette caméra. D'abord, même à part mes spectacles, vous ne me verrez pas n'importe où. Ça, c'est vrai. C'est vrai que tu te fais très rare. Voilà. D'abord, à part mes spectacles, vous ne me verrez pas. En tout cas, si vous m'avez vu quelqu'un dans un lieu public, c'est que je suis venue travailler. Et puis, après ça, là, basta. S'il y a quelqu'un dans ce milieu-là qui dit que c'est nanani, c'est nanana, qu'il dise, qu'il vienne, qu'il apporte les preuves. Au calme. Je ne le fais pas pour mon mari, je le fais pour mon respect, pour le respect de mes enfants. Et l'éducation que j'ai reçue venant de mes parents. Je le fais pour ça. Alors, nous, Lili, tu vois, quand nous te posons ce genre de questions, parce que nous savons plus ou moins ce qui se passe dans le milieu. Évidemment, j'en suis d'accord. Donc, évidemment, on te pose ce genre de questions, ce n'est pas pour te brimer. Non, 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 bien au contraire. Voilà, nous le connaissons très bien, car nous le pratiquons et nous savons très bien ce qui se passe. J'en suis d'accord. Et beaucoup de propositions indécentes en découlent. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, parlons, on a parlé de la musique mondiale, on a parlé du couper des carrés, on a parlé un peu de ta vie, c'est très important. Et je t'ai mentionné, tu as mentionné que même pour le respect de mes enfants. Tu as combien d'enfants ? J'ai cinq. Wow ! C'est une très belle femme. Merci. Une très, très belle femme. Adéluia. Non, ça dit que le Seigneur l'a bien sculpté. Tout est là comme il faut. Sinon, il faut quand même féliciter toutes ces femmes qui ont fait beaucoup d'enfants et qui restent toujours clean. Je dis ça, je ne dis rien. Je dis, moi j'aime tellement les enfants. Si Dieu me donne la possibilité. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, je veux douze. Hein ? Si Dieu me donne la possibilité. Ah, lui, je dis. Oui, c'est mon choix. Mais c'est la reine. Ou bien, c'est toi qui en veux plus. En tout cas, nous, bon, j'en veux et il me soutient. Honnêtement, c'est toi qui a beaucoup faim par part. Lui, c'est toi qui veux beaucoup. Je veux, il me soutient. À toi, tu veux, il te soutient. Pas sous délit comme ça. Mais oui, dans un couple-là, on n'est pas forcément un truc sur un point. Mais voilà, souvent, il ne veut pas quelque chose et puis moi, il veut. Souvent, moi, il veut quelque chose et puis lui, il ne veut pas. Tu sais comment tu dois le managé ? C'est comme ça, c'est comme ça. La nuit porte vraiment comme ça, mon frère. Alors, Lily, est-ce qu'il y a un nouvel opus, l'épée, comme tu as parlé de l'épée ? Est-ce que tu as déjà un aperçu de l'épée ? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une petite mélodie, un petit acapella de l'épée ? Ce sont les enfants bénis, ils arrivent. Ce sont les enfants bénis, ils sont calés. Ce sont les enfants bénis, ils arrivent. Ce sont les enfants bénis, ils sont calés. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Non, l'épée, il n'y a rien à dire, ça c'est vraiment l'épée. Non, ça c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Mais en même temps, Yumi, j'ai envie de lui poser une question, mais ça c'est un peu aussi un peu mon cas. Oui. Donc, Lily, je sais que ton mari, c'est un gars de l'Ouest. Vous voyez, moi, ma femme aussi, c'est un gars du Nord. Voilà. Ma femme me dit, Nika, moi, je suis de l'Ouest aussi. On s'est envoûté. Bon, est-ce que ça n'a pas causé des problèmes dans la famille ? Bon, sans vous mentir, si je vous dis, vous n'allez peut-être pas courir, mais ça n'a pas causé de soucis. Ah ouais. Mais elle a dit, je suis envoûté. La réponse, elle a... Non, après, quand j'ai dit le contexte familial. Quand j'ai dit, on s'est envoûté, il a dit, sa femme est du Nord, et moi, mon mari est du... De l'Ouest. Moi aussi, je suis de l'Ouest. Voilà comment j'ai dit, on s'est envoûté. C'est dans ce contexte-là que je veux parler. De franchement, ça n'a pas causé de bons problèmes. D'accord. Voilà, parce que c'est vrai, il a sa famille chrétienne. Ok. Et moi, ma famille, musulmane, moi-même musulmane. Ok. Et quand il a proposé de m'épouser, du coup, comment on appelle ça ? Je lui ai dit, je lui ai dit, nous, tu connais un peu, nous, comment ça se passe chez nous, tout et tout. Il dit, je t'aime. Je veux faire. Ok. Je veux le faire. D'accord. Et son père, père à son âme, il a dit, mon fils, tu l'aimes ? Oui. Si tu penses qu'il y a ton bonheur dedans. D'accord. Si tu veux te convertir, moi, je te donne... L'autorisation. L'autorisation. De le faire. De le faire. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je remercie ma belle-famille. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je remercie ma belle-famille. Ma belle-mère, qui est comme plus qu'une mère pour moi. Oui. Je vous parle du plus profond de mon être. Mes belles-sœurs aussi. Donc, il n'y a pas de soucis. Ben, pareil pour moi. Moi, dans mon corps aussi, il n'y a pas eu de soucis. C'est vrai que moi, je suis resté chrétien. Je me suis pas converti. Ma belle-famille m'aime beaucoup. Donc, voilà. Ma vie, je suis chrétien et tout. Et je remercie aussi mon beau-père, ma belle-mère. Parce que moi, franchement, je n'ai pas eu de problème. Surtout mon beau-frère, M. Mori Kamara, du côté de la mairie de Trècheville. Donc, c'est vraiment rare. Bon, je veux dire que les temps aussi évoluent. À l'époque, c'était vraiment difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, j'étais là à te poser cette question. Parce qu'on est un peu à peu près dans le même cas. Et ça fait plaisir. Donc, moi, je te souhaite longue vie dans ton mariage et ton mari. Et que la grâce continue. Et ma mère et mon mari, vraiment. Comme ça. Ouais. Vraiment. Il n'y a rien à te dire. Maintenant, ta mission va bientôt, Tira. Ça fait Yumi. Oui, en fait, moi, la question qui me vient en tête tout de suite, c'est quelles sont ses ambitions pour le futur, pour sa carrière. Sa carrière. OK. Déjà, j'aspire à une immense carrière. Comme celle de Michael Jackson, je l'ai dit. Ce qui fait qu'il y a certains détails que je trouve en frontière. Ce qui fait que je ne rentre pas là-dedans. D'accord. De deux, Lily Jelly est dans plusieurs domaines. Donc, je me produis, donc je peux me faire appeler productrice. D'accord. Et si Dieu permet, à la longue, produis d'autres artistes. D'autres artistes. D'autres artistes. Et puis, je suis aussi dans l'événementiel. D'accord. Je suis aussi dans... Je peux vous dire toutes mes activités ? Oui, bien sûr. Voilà. Je suis aussi dans... Oui, c'est ça, l'événementiel. L'événementiel. L'événementiel, oui. L'événementiel de Bajès, Préto. Préto, tout ça. Tout ça. Et puis, on a un Wendy Blender. On a les auroirs. Et puis, on a un grand restaurant. Voilà. Où je vous invite même à aller prendre un beau. On se fera plaisir. Tu me donneras l'adresse après l'émission. On se fera plaisir. La place des bosses. Là où on vend les vrais plats. Voilà. Si vous êtes disponible même d'un soir, on peut s'attraper là-bas. Il y a même pas de soucis. Ah, j'ai déjà lu à vous. Il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire, moi aussi, mon restaurant pour les téléchargements, je vous inviterai aussi. Il n'y a pas de soucis. Et puis, Lily Jelly vise, dans le futur, faire des concerts. C'est un projet peut-être l'année prochaine même. Et puis, une tournée européenne, manchallah, si Dieu le veut. Ah, OK. Et puis, c'est des collaborations avec des artistes. Avec des artistes. Avec d'autres artistes et d'autres gens. OK. Mais c'est super top. Alors, j'ai un ami qui t'aime beaucoup. Monsieur Mamadou Diawara. Bigle, par Mamadou Diawara. Je suis ton artiste Lily Jelly. Lily Jelly. Voilà. Voilà. Mamadou Diawara. Écちょっと. Je suis ton artiste Minnie Louiseicional. walcela. Beaucoup de femmes y masent mon genou au seuil de pied de leur mari. Pour avoir un enfant Comme Mamadou Djawara Barikabi Fala, barikabila Medanya n'ignorola Nete danga de mwélé Adiari il a ebe sa menseur Amabouye il a géré yfé Mamadou Djawara C'est fort C'est fort Mais c'est Zuma nabaka yoko Zuma nabaka yoko nabaka yoko Ibali manche yoko Ti manke lili Mi toko amedibaka yoko Alamana yoro le sumana L'onfe l'onfe bebi la kelingele Barikabi Fala, barikabila Na fala koba yoro Ma fala Fala koumba Fala kouli daba Kouli balama Kouli balenta Bila kamo olali Lédiar Bila l'onfe nanite Soro bila fala Bila fala Kouli bali manabouda fala Kouli Baya e sana Le bula yala Des karabala J'ai été dit 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 De me poser la question Y'a petit malin D'un peu ton petit malin D'un peu D'un peu jamais D'un peu Ne pas vous n'est rien La griotte est tombée Amoureuse des gens de l'Ouest Jolie femme à côté de moi Dis-moi Jolie femme à côté de moi Yélie que dis-moi A la femme et cinq étoiles Regardez son thème Regardez sa beauté Sa maquillage On dirait Elle est née dans l'eau Toujours fafa Aujourd'hui fafa On va demeurer fafa On se regarde dans les yeux On s'est dit Les belles Toujours fafa Alors tu vois un peu C'est un peu ça C'est l'ambiance fafa En ce moment avec Lily Jelly Donc nous vous remercions Surtout Sortez couvert Alors Yumi La direction Oui Merci à tous ceux Qui se trouvent derrière la caméra Souko Santiago Toute l'équipe de la post-prod Anibie Junior Et bien sûr Très bientôt les fêtes On changera les couleurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501